Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça c'est en 1983 et le titre aussi disait « Si la prédiction des scientifiques américains se révélait véridique, en l'an 2000, la neige pour nous ne serait qu'un souvenir. » En 2019, Jeff Yates de Radio-Canada qui est revenu sur cet article-là, naturellement, parce qu'il y a des petits zigotos comme mon abonné qui m'avait envoyé ça. Et là il dit « Une photo d'un article de 1983 suggérant que les scientifiques croyaient à l'époque qu'il n'y aurait plus de neige au Québec en 2020 circule sur les réseaux sociaux. » Déjà il essaie de faire penser que cet article-là est faux, mais il n'est pas faux. On l'utilise pour remettre en question la science climatique. Or, lorsqu'on lit l'article, il est évident que le titre alarmiste ne correspond pas du tout au contenu ni aux connaissances scientifiques à l'époque. Donc, naturellement, comme on est en 2023 et que rien de ça s'est produit, aujourd'hui, les réseaux, les médias de masse et tous les autres essayent de rattraper et corriger toutes ces prédictions. Parce que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on fait des prédictions. Moi, je me rappelle, j'ai 60 ans, dans les années 70, on nous disait, les scientifiques, on s'en va peut-être vers une ère de glace. Après ça, là, dans les années 80, on a changé ça. Il n'y avait plus de neige, c'était un réchauffement global après ça. Puis c'est normal, parce que tu ne peux pas vraiment prédire l'avenir, à moins d'être celui qui crée l'avenir. Comprends-tu? Et là, tous ces gens-là essayent de corriger toutes les prédictions d'Al Gore qui se sont toutes avérées fausses. Toutes les prédictions des scientifiques, que ce soit vers un réchauffement, vers un refroidissement, toutes s'est avérées toujours fausses. Et donc, des personnes ont publié sur Facebook une photo d'un article du Journal de Montréal, ou du Journal de Québec, plutôt, datant de 1983. Et intitulé « Si la prédiction des scientifiques américains se révélait véridique, en l'an 2000, la neige ne serait plus pour nous qu'un souvenir. » Mais il n'y a pas que les scientifiques américains de l'époque qui avaient prédit ça, « Al Gore, d'autres scientifiques du MET en Angleterre, la neige ne sera qu'un souvenir à partir de 2014, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. » Bon. Alors, regarde, on nous dit « Malheureusement, la photo publiée ne permet pas de lire l'article en question. Une visite dans les archives nous permet de lire l'article. » Je vous laisserai ce lien-là, vous irez lire l'article, on peut lire l'article en agrandissant. « Et en lisant l'article, nous dit le mec de Radio-Canada, on sera en évidence que le titre ne convient pas tout à fait au contenu. » Bon, tu sais, l'auteur de l'article s'appuie sur deux sources d'informations. Un rapport publié en 1983 par des scientifiques américains, une entrevue avec André Ofti, qui était un climatologue québécois. Le titre contredit ces deux sources d'informations. Bon. Regarde, moi, l'idée, ce n'est pas de mettre, comment dire, ou de dénigrer quoi que ce soit, ou de révéler quoi que ce soit. C'est juste pour dire que c'est très difficile. Même quand tu es un scientifique, tu n'es pas Dieu. Comprends-tu? Puis tout le monde peut se tromper, puis c'est correct. Le problème, c'est que c'est devenu tellement politisé qu'il n'y a plus de science là-dedans. C'est juste de l'agenda politique de A à Z. Des deux côtés, tu ne peux pas te fier à quoi que ce soit. Pendant ce temps-là, j'ai un abonné qui m'a envoyé un autre lien. Et je vous parle souvent de ce qu'on pense qui s'en vient. Puis encore là, c'est juste des prédictions. Ça vaut ce que ça vaut. Mais on pense que vers 2030, 2040, en tout cas dans cette période-là, peut-être plutôt vers 2030, il y aura un immense renversement de pôle qui est en train déjà de se préparer, qui se fait déjà. Mais ça va vite. La science pensait que c'était sur des milliers d'années que ça s'effectuait, mais c'est pas mal plus rapide, et que ça va nous amener à quelque chose de catastrophique. Et là, il m'a envoyé le lien, Seb, que je remercie, bienpublic.com. Un lien de bienpublic.com. Le nord magnétique se décale et cela a des conséquences très locales. C'est un phénomène scientifique peu connu du grand public, mais qui commence à se faire sentir dans notre quotidien. Le nord magnétique est en train de se déplacer à grande vitesse, obligeant certains professionnels locaux à travailler différemment. C'est un phénomène géologique plutôt abstrait qui a des conséquences pourtant très concrètes. Depuis le début des années 2000, le pôle nord magnétique, celui indiqué par les compas, les boussoles notamment, et dont la localisation varie au fil du temps, se déplace de plus en plus vite, ce qui oblige les professionnels de la navigation à corriger un certain nombre de leurs cartes et outils. Ici, c'est en tout premier lieu le cas pour les gestionnaires d'aéodromes du secteur, puisque les numéros de pistes correspondent à leur orientation arrondies à la dizaine près par rapport aux normes magnétiques, mais avec un point cardinal de référence qui se décale, certaines structures ont été obligées de rebaptiser leurs pistes. Donc, on le voit, il y a quelque chose qui se passe, et ça va aller très très vite. Ensuite, la magnétosphère aussi est un grand mouvement d'affaiblissement dû justement à ces renversements de pôles, et ça va, je ne sais pas comment se terminer, mais il y en a qui pensent que ça va se terminer de façon très cataclysmique, et c'est pour ça qu'on entend toujours le fameux 2030-2030 partout, et que tu vois du monde se préparer à aller dans des bunkers, des riches, aller dans des hôtels en haute altitude, le tourisme spatial, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour moi, on se prépare à plein de choses, on va aller coloniser Mars, mais on veut s'en aller sur la Lune avant, qui est à proximité, il y aurait déjà d'ailleurs beaucoup d'installations qui sont déjà là, je reviendrai là-dessus aujourd'hui, j'ai trouvé quelque chose de fascinant. Pendant ce temps-là, on est dans le cycle 25 du Soleil, où on pense qu'autour de 2025, il y aura le sommet maximum, du maximum, et qu'il y aura beaucoup, 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 beaucoup d'activités, et d'explosions, de CME, qui se produiront, il s'agit qu'il y en ait une immense de ces tempêtes solaires, comme il y en a eu une hier, ou avant hier, qui a éclaté depuis la région active de 31-82 du Soleil, une éruption solaire de classe X1.2, une éruption solaire majeure mesurant X1.2, à son apogée a éclaté dans la région active 31-82, à minuit 57, le 6 janvier, donc ce matin, cette nuit, l'événement a commencé à minuit 43, et c'est terminé à 1h07. Il y a eu une rafale radio après ça, et ça a provoqué, naturellement, des interruptions dans les radars, les GPS et les communications par satellite en Indonésie, entre autres, en Australie, en Nouvelle-Zélande, et dans les îles du sud de l'océan Pacifique. L'événement Carrington, qui a eu lieu en 1857, à tout à peu près, avait causé une interruption totale des services de communication à l'époque, et provoqué des incendies dans les bureaux, justement, de ces services de communication à l'époque. Imaginez aujourd'hui une tempête de cette amplitude-là nous amènerait à l'ange de pierre, il y aurait des millions de morts partout, parce que les gens dépendent de la machinerie, qui dépendent, il n'y a plus rien qui fonctionne, plus d'eau, plus de glace, plus de frigidaire, plus d'électricité. Toutes les institutions télégraphiques à l'époque, l'événement Carrington, à New York, les appareils dans les bureaux avaient explosé, provoqué des blessures, les gens s'étaient réveillés, on pensait que c'était le jour, mais c'était la nuit, avec les horrores qu'il y avait eues, Boréal, d'une façon tellement puissante, parce que cette tempête-là était puissante. Quelque chose de gros s'en vient. À quel niveau il va se produire? Il vient de plusieurs possibilités, le soleil, le renversement magnétique, des pôles, l'affaiblissement de la magnétosphère, et plein d'autres choses. Donc, on le sait que quelque chose de gros s'en vient, préparez-vous, soyez prêts, sans paniquer, mais notre vie, nos vies vont changer dans les années à venir, politiquement, socialement, économiquement, financièrement, mais aussi énergétiquement, puis de la vie de tous les jours. Je vous laisse ça dans la boîte de description, puis je reviens un petit peu plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada